Dans cette capsule, nous allons voir que l'anglais traduit « On a fait, on n'a pas fait, a-t-on fait l'action ? » de deux façons différentes en fonction de la position du verbe sur la ligne du temps. Position jaune, present perfect, si vous pouvez sous-entendre peu importe quand. Position rouge, simple past, si vous pouvez sous-entendre à ce moment-là. S'il y a répétition dans le passé, donc si vous pouvez sous-entendre à ces moments-là, le simple past se traduit par un imparfait. On faisait, on ne faisait pas, faisait-t-on ? Au simple past, comme à tous les autres temps, n'importe quel élément de la phrase peut devenir sujet et lorsqu'il a le choix entre une chose et une personne comme sujet, l'anglais donne souvent priorité à la personne. Sur cette diapositive, vous constatez que le fait de préciser le moment de l'action dans le passé modifie la position du verbe sur la ligne du temps. Si on peut sous-entendre à ce ou à ces moments-là, on emploie le simple past, was, were, plus participe passé. Il y a deux jours, on a vérifié les informations. Il y a deux jours, donc, à ce moment-là, position rouge, les informations furent vérifiées. Passé simple français, actuellement peu utilisées et souvent remplacées par ont été vérifiées. Information s'emploie avec un verbe au singulier en anglais. Vous direz donc On n'a pas vérifié les informations. À la forme négative, il suffit d'ajouter note. Les informations n'ont pas été vérifiées. Par qui ont-elles été vérifiées ? À la forme négative, on inverse l'ordre du sujet et du verbe. Who was it checked by two days ago ? N'importe quel élément de la phrase peut devenir sujet et lorsqu'il a le choix entre une chose et une personne comme sujet, l'anglais donne souvent priorité à la personne. La seule différence entre les phrases dont le verbe est au present perfect, position jaune, sur le tableau, et celles dont le verbe est en position rouge, simple past, sur le tableau, est la présence d'un complément de temps permettant de sous-entendre à ce ou à ces moments-là. Ce complément de temps permettant de sous-entendre à ce ou à ces moments-là fait que vous devez positionner le verbe en rouge. À ces réunions, on ne nous donnait aucune information. Lorsque le sujet qui subit l'action peut être une chose ou un être vivant, l'anglais donne souvent la priorité à l'être vivant. Donc, au lieu de dire L'anglais dira généralement On lui a proposé un emploi lors de l'entretien d'embauche. Au lieu de Remarquez ici aussi que l'anglais préfère souvent faire des phrases là où le français les évite lors de l'entretien d'embauche et traduit par Quand il a eu l'entretien d'embauche On n'aura rien dit à leur arrivée, lors de leur arrivée au lieu de Nothing was told Lorsqu'ils sont arrivés à ce moment-là They weren't told anything When they arrived On a perdu de vue plusieurs causes possibles dans cette enquête Dans cette enquête, donc à ce moment-là La position rouge simple past N'importe quel élément de la phrase au centre de l'attention Même le complément après préposition peut devenir sujet Donc, several possible causes were lost sight of In that investigation Pour automatiser le choix entre la position jaune du present perfect Et la rouge du simple past à la voie passive Exercez-vous sur MindsettingOnline.com Thinking the English Way Session 15 Sous-titrage Société Radio-Canada